Générique ... Bonjour à tous, nous avons le plaisir de recevoir France-Olivier Gisbert à l'invitation du Pèlerinage National de l'Assomption en collaboration avec Le Pèlerin et KTO. Son témoignage s'adresse aux pèlerins présents à Lourdes et à toutes celles et ceux qui nous suivent sur l'antenne de KTO sur Internet. France-Olivier Gisbert, bonjour et merci beaucoup d'être là. On vous a connu comme directeur de la rédaction du Nouvel Observateur, du Figaro et bien sûr du Point, dont vous êtes toujours, je crois, l'éditorialiste. On vous connaît surtout comme un chroniqueur invétéré de la vie politique française, biographe de François Mitterrand, de Jacques Chirac. Mais c'est davantage le romancier et l'écrivain prolifique que nous recevons aujourd'hui, en particulier l'auteur de deux récits autour de la religion qui détonnèrent en leur temps, on va en parler. On vous doit aussi plus récemment un conte sur les chrétiens d'Arménie publié aux éditions Bayard. Il y a chez vous une quête spirituelle, empreinte d'audace, d'humour, de profondeur. Et c'est ce qui vous vaut, entre autres, d'être dans ce fauteuil aujourd'hui. Merci beaucoup, Franz. Il y a tout juste dix ans, vous avez sorti un ouvrage étonnant qui a été couronné de succès, Dieu, ma mère et moi, dans lequel vous clamiez votre foi. Vous avez enfoncé le clou quatre ans après, avec la dernière fois que j'ai rencontré Dieu. Et dans ce livre, vous écrivez la première fois que j'ai rencontré Dieu, c'était dans le ventre de ma mère. Je suis né croyant et depuis, je souris toujours bêtement. Qu'est-ce que ces livres ont révélé de vous ? Écoutez, je n'ai pas fait ces livres par provocation, mais j'ai bien vu qu'ils ont choqué, parfois ils ont amusé. Mais j'avais envie d'écrire ça, c'était une envie que j'avais depuis longtemps, d'écrire sur la foi. Parce que bon, il y a un problème avec la foi catholique, aujourd'hui en France et globalement en Occident. Et j'avais envie de le dire, voilà, moi j'étais fier. J'étais fier d'être croyant. J'étais croyant dans le ventre de ma mère, comme je l'ai dit, c'est vrai. Je suis né croyant, enfin, je n'ai fait aucun effort d'ailleurs. Et puis, je n'ai jamais eu de questionnement à un moment donné. Ça peut arriver, on croit et puis on a un grand chagrin, un deuil. Et puis, on s'interroge, je ne me suis jamais vraiment interrogé. Et c'est vrai que j'ai une foi en même temps un peu particulière, qui peut choquer certains catholiques. Parce que, voilà, je ramasse, vous voyez, je glane tout ce que je peux trouver et j'en fais mon miel. Mais toujours autour de la foi. – Et votre mère, d'ailleurs, vous reprochez parfois avec affection d'avoir une foi comme un hall de gare. – Oui, parce que c'est vrai, elle disait, ta foi c'est un hall de gare. Parce que c'est vrai que j'ai ramassé beaucoup de choses. Quand j'étais jeune, d'ailleurs peut-être plus qu'aujourd'hui. Mais c'est vrai que, je pense qu'il faut être généreux. Et moi, je suis toujours porté vers, par exemple, les saints. Je dis toujours, je suis catholique, tendance franciscain. Les saints qui ont amassé ailleurs. Parce qu'il y a une grosse influence de Bouddha, du bouddhisme sur Saint-François d'Assise. Et c'est vrai que j'aime bien cette idée, vous voyez, de… Donc pas de mélanger, ce n'est pas ça du tout. Mais d'emprunter, parce que de toute façon, il y a un seul et même Dieu. Que tout le monde célèbre. – Pourtant, dans ces livres, vous ne prenez pas non plus une foi sans religion. – Ah oui, bien sûr. – Il ne faut pas se méprendre, vous êtes attaché à la religion. – Je suis attaché, je vais à l'église, je ne vais pas toujours à la messe. Mais ça m'arrive, c'est comme ça, c'est une pulsion, j'ai envie d'aller à la messe. Je vais me recueillir de temps en temps, j'allume un cierre, j'ai une pensée ou deux. Et puis, oui, oui, j'ai besoin de ça. Ça fait partie de ma vie. Je ne suis pas mystique, mais j'ai des besoins, comme ça, brusquement. Vous voyez, j'ai toujours, par exemple, alors on me dira, oui, ce n'est qu'un jantioniste, mais j'ai toujours les pensées de Baisse Pascal près de mon lit, ça m'entraîne. – Qu'est-ce que vous devez à cette mère qui donne ce titre à votre ouvrage et qui a été, à vous lire, elle a été une quasi-sainte dans votre enfance, elle vous a vraiment transmis énormément, elle n'a pas une vie forcément toujours facile, vous en parlez d'ailleurs. Qu'est-ce que vous lui devez dans ce parcours ? – Je lui disais tout, il y a beaucoup de fils qui parlent comme ça de leur mère. Ma mère était exceptionnelle, c'était une prof de philo, dévouée aux autres, qui pensait qu'aux autres, qu'elle avait un nombre d'activités considérables, que ce soit dans le planique familial, à un moment donné, elle était au PS, elle animait tout le réseau rocardien de sa région, enfin de son département. C'est quelqu'un qui travaillait toujours pour les autres, ce qui était fabuleux chez elle, elle était prof de philo dans l'année, et l'été, qu'est-ce qu'il y avait à la maison ? Il y avait encore ces étudiants, enfin ces anciens qui étaient devenus étudiants ou parfois qui étaient dans la vie active, d'anciens lycéens qui venaient parler avec elle de la vie, de la mort, de philo, parce qu'elle philosophie en même temps toute la journée. Bon, qu'est-ce qu'elle m'a apporté ? Je dirais que, moi j'ai eu des interrogations. Je me souviens quand j'étais au catéchisme, c'est une phrase qui restait dans ma tête, je lui dis mais quand même c'est bizarre ces trucs qu'elle raconte le curé, tout jeune, tu crois vraiment ? Mais elle m'a dit maintenant, mais enfin, t'interroges pas, c'est tellement beau, qu'est-ce que tu n'as pas à t'interroger, c'est tellement beau, c'est tellement vrai ce qu'elle m'a dit, je pense souvent à ça, mais qu'est-ce que t'en as à foutre que ce soit, c'est beau, tu as compris ? Et dans ces moments-là, elle vous renvoyait souvent à la figure de Christ ? Ah tout à fait, parce qu'elle était très croyante, catholique, comment dire, très ouverte, généreuse, mais en même temps, elle ne faisait pas de compromis là-dessus, et en même temps aussi, parce que ça c'est très important, c'était une laïcarde, parce qu'elle travaillait en lycée publique, et leur religion ne devait pas pénétrer dans l'enceinte, d'ailleurs les parents d'élèves non plus avec elle, parce que c'était l'époque, vous savez, c'était les profs rois, et franchement c'est une bonne époque, c'était mieux que la période de l'enfant roi. – Pourquoi est-ce que c'est si difficile de se dire chrétien en France aujourd'hui ? – C'est quelque chose que je ne comprends pas, c'est pour ça que j'ai fait ces livres, d'ailleurs l'histoire du sourire niais, ou un peu, comment dire, – Béat, extatique. – Extatique, oui mais il y a toujours un peu de mépris, pourquoi tu souris tout le temps ? J'ai souvent entendu cette question, et je sais bien que c'est un peu un sourire de croyant, je sais bien, c'est pour ça que j'essaie de m'interroger là-dessus, il y a quelque chose d'un peu étrange, de sentir bien, même quand on a mal, vous voyez, parce que moi par exemple j'ai mal là tout de suite, j'ai mal au dos, je vais rire, je vais sourire, pourquoi ? Parce que j'aime la vie, je suis heureux, peut-être parce que, c'est pas vrai d'ailleurs, mais je pourrais dire c'est parce que Dieu m'accompagne, non mais pour moi la vie est belle, vous voyez, elle est belle, et j'avais envie de dire ça de manière, comment dire, un peu forte, parce que je ne comprends pas, enfin, attention, je dis toujours, ça c'est une phrase, je crois que c'est la dernière fois que j'ai rencontré Dieu, bon, j'aime bien tous ces gens qui vous disent, donne-moi des preuves de l'existence de Dieu. – Vous dites qu'on trouve sur les preuves. – Donne-moi des preuves de la non-existence de Dieu à ce moment-là, vous voyez, parce que je veux dire, il faut aussi… Je pense que c'est vrai que Dieu pour moi, c'est pas la suite des raisonnements, c'est-à-dire je ne comprends pas très bien les raisonnements pour prouver que Dieu existe, nos grands philosophes nous expliquent, voilà, une sorte de démonstration arithmétique que Dieu existe, non, Dieu pour moi c'est un sentiment, et vous l'avez partout, vous le voyez, dans le chat, le sourire d'enfant, le ciel étoilé, la fleur… – Pourtant France, au cours de votre vie, vous avez été quand même, à travers votre intérêt pour la chose politique, pour tous les débats de société, vous avez été quand même le témoin des passions humaines, des trahisons, des manœuvres, vous n'avez jamais envie de désespérer quand vous ouvrez votre journal le matin, vous qui êtes un homme de presse ? – Bien sûr, on désespère tout le temps, on a des colères tout le temps, moi je suis né aussi, parce que j'ai ce sourire, que vous qualifieriez peut-être d'idiot, du croyant, mais non, c'est une blague, mais en même temps, j'ai des colères, bien sûr, j'ai des colères tout le temps, et je pense que quand je cesserai, parce que le chrétien, pour moi, c'est quelqu'un qui est en colère, d'ailleurs, ça commence avec le Christ, cette colère, et il faut être en colère, il faut être révolté, il ne faut pas accepter les choses, il faut hurler, il faut tempêter, c'est ça, ce n'est pas juste, il ne faut pas juste s'arrêter au sourire, parce qu'il y a le sourire de la bienveillance, c'est important, c'est quelque chose qu'on a complètement oublié, le respect, la bienveillance, ce sont des valeurs qu'il faut faire revenir, ce sont des valeurs chrétiennes, quand vous dites, c'est vrai que c'est moins bien porté d'être chrétien, je pense à toutes les valeurs aussi qui sont liées à la chrétienté, comme je répète, la bienveillance, l'hospitalité, toutes ces valeurs-là, pour moi, ce sont des valeurs magnifiques, et puis la charité, la charité, vous voyez, je suis toujours très surpris, maintenant que j'arrive à un certain âge, comment je suis bousculé partout, je n'ai pas le sentiment que c'était le cas il y a 50 ans, on ne bousculait pas, comme ça les personnes, surtout quand elles boitent un peu, qu'elles ont des problèmes, on voit des problèmes de motricité, sans être à mobilité réduite, mais enfin, vous voyez, aujourd'hui, dans la société actuelle, vous êtes bousculé, ça, ce n'est pas tout à fait l'image que j'ai pu avoir de la chrétienté, donc il manque quelque chose, vous savez, je pense que, vous savez, on dit toujours, qu'est-ce que c'est la religion, il y a le mot lien, on a besoin, c'est Régis Debré qui a écrit une très belle page là-dessus, le besoin de lien, et bon, vous le retrouvez dans la religion, quand la religion s'en va, il n'y a plus beaucoup de lien, c'est tout, et je pense qu'il y a besoin du christianisme, qui est une religion absolument magnifique, il y a besoin, on en a besoin. – Dans une interview à notre journal, Le Pèlerin, en 2016, vous disiez que Marie était votre personnage préféré dans la Bible. – Oui, parce que c'était le prénom de ma mère aussi, ça joue, mais c'est vrai que j'ai toujours eu ce côté, c'est-à-dire quand on se moquait, vous voyez, d'une certaine église, je pense 19e, début du 20e siècle, qui était très portée sur Marie, je trouvais ça très bien, et d'ailleurs, moi je trouve que, voilà, c'est important, la place de la femme dans l'église, heureusement qu'il y a eu toutes ces apparitions, avec toutes ces saintes… – Justement, vous êtes déjà venu à Lourdes, vous, France ? – Non, jamais, je ne suis jamais allé à Lourdes, moi c'est vrai que j'ai un tropisme… – J'aurais dû vous inviter en présentiel alors ? – J'irais, j'irais volontiers, et de toute façon, moi j'ai un tropisme, Sainte-Thérèse de Lisieux, et puis avec un peu de Sainte-Thérèse d'Avila, je pense souvent, Sainte-Thérèse de Lisieux, Sainte-Thérèse d'Avila, et c'est vrai que Sainte-Bernadette, j'aurais besoin de la connaître, je n'ai pas lu le livre d'Henri Brossé, qui est sorti à la fin du 19e, mais c'est vrai qu'il y a une espèce d'engouement extraordinaire à la fin du 19e, avec tous ces grands écrivains qui écrivent sur Lourdes, je pense à Isola, Paul Claudel, et puis François Moriac, enfin bon, c'est vrai qu'il y a eu une espèce d'incroyable engouement, il continue quoi, j'ai des amis moi, parce que je n'ai pas été, mais des amis ont été et m'ont raconté, enfin qui font le pèlerinage comme ça, et même vous avez des personnages politiques assez connus, je ne vais pas donner de nom, mais il y en a un qui est du côté de Pau, son nom commence par un B, je sais qu'il y va de temps en temps, bien sûr. – Et justement, au moment où… – Ça vaut le déplacement. – Au moment où on parle, il y a des pèlerins porteurs de handicap, des pèlerins malades qui nous écoutent et qui viennent à Lourdes pour reprendre des forces et pour s'accrocher, pour avancer à travers leurs épreuves. Vous-même, je crois, il y a une vingtaine d'années, vous avez surmonté une grave maladie, un cancer. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces malades qui vous écoutent et qui peut-être sont dans un moment de doute et viennent justement ici pour se ressourcer, pour s'arrimer à leur foi ? – Croire. Moi, je crois que c'est quand même… C'est ça, pas forcément prier pour demander des choses. Enfin, je ne sais pas, moi, quand je prie, je ne demande rien. Je dis juste merci, c'est clair, ma prière s'arrête là. Je dis merci. Merci parce que je suis heureux d'être là, même si ce n'est pas facile tous les jours, même s'il y a des gros chagrins comme ça qui vous étreignent, qui vous clouent sur place. mais croire, je crois que je crois beaucoup, la foi, elle déplace les montagnes. Et puis croire en soi, croire en la société, en nos valeurs, dans notre pays, croire, croire, croire. Oui, je crois que c'est absolument fondamental. Alors après, attention, je ne conteste pas la prière. Moi-même, je fais ma petite prière spéciale, qui n'est pas tout à fait la prière des autres, mais je comprends très bien qu'on prie aussi, mais il faut croire. – Et que vous inspire ce lieu, finalement, où la fragilité humaine est mise à la première place, dans une société où on exalte tant la bien-portance, la performance. Finalement, Lourdes, c'est l'exact opposé. Est-ce que ce lieu, finalement, vous ne semble pas très moderne, dans ce qu'il propose aujourd'hui ? – Tout à fait. D'ailleurs, j'étais un peu gêné de répondre à votre question. Je n'ai jamais été, parce que c'est un peu une forme de culpabilité. Il y a beaucoup d'endroits où je n'ai pas été, encore dans ma vie. Pourtant, Dieu sait, si j'ai voyagé, j'aurais dû aller à Lourdes. Et j'irais certainement, évidemment. Vous avez raison, c'est très moderne et c'est très beau. Et puis, c'est l'essence même du christianisme. Comme on parlait tout à l'heure de bienveillance, de charité, d'égalité. Enfin, c'est, voilà. On est de tout cœur avec toutes ces personnes qui viennent de partout, de partout pour quelque chose. – Merci beaucoup, France, d'avoir répondu à ces questions, d'avoir partagé vos convictions avec nous. – Merci à vous, merci aux pèlerins, merci à KTO. – Merci. Vous pourrez retrouver cet entretien sur les sites de KTO, du Pèlerin et de Prix en Église. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada